Bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité internationale, avec deux histoires marquantes. L'Algérie, qui ferme brutalement le bureau de la chaîne Al Arabiya, et l'Espagne, qui s'apprête à transformer radicalement son système d'immigration. Deux décisions qui pourraient avoir des répercussions profondes à l'échelle régionale et mondiale. Ne manquez rien de cette analyse complète et engageante. L'Algérie a frappé un grand coup en décidant de fermer le bureau de la chaîne Al Arabiya et du groupe MBC. La raison officielle, une couverture jugée partiale des conflits au Liban et à Gaza. Mais derrière cette décision se cachent de nombreux enjeux géopolitiques. Al Arabiya, une chaîne d'information saoudienne, est connue pour ses positions parfois controversées, et cette fois-ci, elle a franchi une ligne rouge pour les autorités algériennes. Selon les médias algériens, la chaîne aurait diffusé des reportages qui affaiblissaient le moral des populations palestiniennes et libanaises en pleine guerre. L'Algérie, qui a déjà des relations tendues avec certains médias étrangers, a donc pris la décision radicale de suspendre la licence de la chaîne. C'est loin d'être un cas isolé. Rappelez-vous qu'en 2021, Al Arabiya avait déjà perdu son accréditation pour des accusations similaires de désinformation. Et ce n'est pas tout. L'Algérie a aussi expulsé la chaîne France 24 pour sa couverture du mouvement Irak. Mais ce n'est pas seulement l'Algérie qui réagit. En Irak, le groupe MBC fait également face à une situation explosive. Le reportage d'Al Arabiya, qui qualifiait de « terroriste », plusieurs figures importantes du Hezbollah, du Hamas et des gardiens de la révolution iranienne, a mis le feu aux poudres. Le bureau de MBC à Bagdad a été littéralement saccagé par une foule en colère, allant jusqu'à déclencher un incendie. L'autorité irakienne des communications a été très claire. Toute chaîne qui porte atteinte au martyr de la résistance contre l'entité sioniste sera sévèrement sanctionnée. Cela montre à quel point le contrôle des médias est devenu un enjeu géopolitique majeur au Moyen-Orient. Et ce n'est probablement que le début d'une série de sanctions contre les médias étrangers dans la région. Passons maintenant à l'Espagne, où une réforme majeure est sur le point de transformer la vie de milliers de migrants. Le gouvernement espagnol, sous la direction de Pedro Sánchez, prévoit de simplifier considérablement l'obtention des permis de séjour et de travail. Ce projet de loi, qui sera présenté au Conseil des ministres en novembre, vise à réduire les délais administratifs et à encourager l'intégration des migrants dans la société espagnole. Mais qui sont les bénéficiaires? Essentiellement les étudiants étrangers, les travailleurs, les familles et même les demandeurs d'asile dont les dossiers avaient été rejetés. Cette réforme propose aussi une grande avancée pour les migrants en situation irrégulière. Aujourd'hui, ils doivent attendre trois ans avant de pouvoir demander un permis de séjour. Avec cette nouvelle loi, ce délai sera réduit à deux ans, un changement qui pourrait donner un nouveau souffle à des milliers de vies. Mais ce n'est pas tout. Les étudiants étrangers, autrefois confrontés à des obstacles administratifs pour entrer sur le marché du travail, pourront désormais passer plus facilement du statut d'étudiant à celui de travailleur. C'est un avantage crucial pour attirer de nouveaux talents et renforcer l'économie espagnole. Pedro Sánchez l'a dit clairement. L'Espagne doit choisir entre être un pays ouvert et prospère ou se refermer sur elle-même. Cette réforme est un pas en avant vers une immigration plus encadrée, mais surtout plus humaine. Ces deux actualités montrent à quel point les choix de politique médiatique et migratoire peuvent avoir un impact colossal. L'Algérie se referme sur elle-même en expulsant Al Arabiya, tandis que l'Espagne ouvre ses portes aux talents internationaux. Comment ces décisions influenceront-elles l'avenir de ces deux pays? Seul l'avenir le dira, mais une chose est sûre, l'équilibre mondial est en pleine mutation. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Info Express. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne.